Alors tout d'abord, le constat, c'est que manager aujourd'hui, c'est bien plus complexe qu'hier, parce que les transformations s'accélèrent, parce que le travail se complexifie, notamment à travers l'hybridation, parce que les collaborateurs aussi ont de nouvelles exigences et parce que la plupart du temps, la compétition est rude. Et du coup, dans ce contexte, nous, on se donne trois missions. La première, c'est d'accompagner les primo-managers dans leur prise de poste, qu'il s'agisse des managers opérationnels, mais aussi des managers qui deviennent managers de managers. La deuxième mission, elle consiste à accompagner les managers plus expérimentés, alors d'une part en leur apportant des méthodes, des repères, des outils très opérationnels et utiles au quotidien, mais aussi en les aidant à développer leur leadership personnel, parce qu'on a une conviction, c'est que le premier outil de management, c'est d'abord le manager lui-même. Puis notre troisième mission, elle vise à développer des cultures communes de management au sein des organisations. Et ce qui nous anime, lorsque l'on conduit ces missions, c'est de produire de la performance, parce que la première finalité du management, c'est de produire de la performance, mais de la performance pas n'importe comment, en développant des postures de management, des pratiques de management qui construisent des équipes plus libérées, plus engagées, plus responsables, plus confiantes aussi. Et c'est ça qui donne tout le sens de notre job sur ces missions de professionnalisation manageriale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –